Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent Hebdomadaire de Solo Leveling épisode 8 et 9 On va surtout parler du 9 mais on va aussi un peu parler du 8 Je n'ai pas parlé du 7.5 Parce que le 7.5 Bon déjà parce que tu vois qu'il y a une virgule à un nombre d'épisodes Tu comprends qu'il y a une douille Normalement quand t'as un peu d'expérience dans le visionnage d'animé Tu sens qu'il y a une douille Bon apparemment le studio a eu un retard sur la production de l'épisode 8 Et donc du coup ils ont sorti l'épisode 7.5 et un récap du début de saison Bon en général quand tu sors un récap à l'épisode 7 Ca pue un peu la merde C'est un peu vraiment le cache-misère de ouf Bon ça peut se comprendre Parce que bon l'animé est diffusé à la télé au Japon Donc il fallait pas qu'il perde le créneau Donc ils ont quand même sorti quelque chose Mais c'était vraiment pas obligatoire Pour le coup Tu me fais le coup d'un récap Joueur My Hero Academia mi-saison ou début de saison T'as toujours un épisode récap Bon on peut comprendre Là par contre c'est abusé Mais bon là ils avaient pas le choix On pardonne Je l'ai même pas regardé J'ai vu que les gens avaient gueulé Sur cet épisode le plus disliké de la plateforme Si j'ai pas de conneries Bon Un peu de mon suétude Mais bon voilà Donc j'en ai pas parlé Parce qu'il y en a qui m'ont dit Pourquoi t'as pas parlé de la fraude J'ai pas perdu mon temps pour dire ce que tu sais déjà J'allais pas faire une J'aurais pu en fait J'aurais pu perdre 10 minutes J'aurais fait des vues J'aurais ragé T'aurais rigolé Mais là j'avais pas le temps Parce qu'en ce moment je suis très occupé On bosse sur la campagne d'Isekera Et plein d'autres trucs D'ailleurs vu qu'on parle de projets Et d'autres promos J'en profite pour vous replacer Arena Tomcat d'ailleurs Qui est sorti en librairie Depuis presque 2 mois maintenant Voilà J'ai de plus en plus de retours Les gens sont convaincus par la masterclass Donc c'est en librairie Allez-y Éclatez-vous Banger Oui Place à la review maintenant Oui Alors place à la review de Solo Leveling L'épisode 8 et 9 Je les ai trouvés assez intéressants Alors globalement Ça reste quand même un délire Un peu cousu de fil blanc Notamment l'épisode 9 On voyait où ça allait venir Mais j'ai quand même kiffé J'ai quand même kiffé Moi j'ai rien contre la simplicité Moi la simplicité Fait avec Bien faite Ça me va Ça me va très très bien En revanche J'ai beaucoup aimé Il y a une espèce de sous-texte Qui commence à se former Que je trouve intéressant Sur le délire du système C'est à dire que là On a Seun Jinwoo Qui arrive à plus ou moins A s'émanciper du système Et à utiliser le système A son avantage Et du coup A s'extirper un peu du délire Mais tu vois les autres personnages Qui A priori à la base Les personnages qu'on a vu Dans le premier épisode Qui a priori étaient un peu plus Avantagés par le système Par rapport à Jinwoo Tu te rends compte Qu'en fait Ils sont tout autant esclaves Du système que lui Si ce n'est plus Qu'il l'était en tout cas Alors tu vois Les anciens ils sont là Vas-y j'ai perdu un bras Mais je vais quand même Continuer à être chasseur Parce que Je suis obligé de continuer Pour gagner un peu d'oseille Et parce que J'ai des gens qui sont morts Sous ma direction Donc il faut quand même Que je continue pour eux L'autre Le père de famille Qui avait abandonné Jinwoo Comme une merde Qui avait fui Qui dit bon J'y retourne Parce que La fille Ma fille elle va rentrer A l'école bientôt Va falloir payer l'école privée Et tout Donc il faut que je gagne De l'oseille Tu vois la routine J'ai oublié son nom Celle-là Seung je crois qu'elle s'appelle Si je n'ai pas de bêtises Qui sert à rien d'ailleurs Je la déteste Voilà je la déteste C'est une espèce de Sakura plus plus A l'époque de Naruto Elle sert à rien A part chialer A part faire Oh 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 Meurs Meurs Mais meurs J'espère qu'à un moment donné Jinwoo Il va se la taper Au moins servira à quelque chose Oui 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 C'est toxique Que je veux dire Mais j'en ai rien à foutre Elle me saoule J'en ai marre des personnages comme ça Elle m'énerve Elle sert à rien Elle sert à rien Elle se fait engueuler par ses parents Oh tu peux arrêter d'être Tu peux arrêter d'être chasseuse Parce qu'en plus elle a même pas besoin D'être chasseuse apparemment Mais apparemment c'est sa petite Ça a l'air d'être sa petite crise existentielle En mode Non je peux prouver que je suis capable Donc je vais continuer à être chasseuse Chasse Je vais continuer à faire des donjons J'arrive pas à dire chasseuse C'est compliqué Je vais sortir de la dépression Dans l'entuis des gobelins En me planquant Parce qu'elle est drambée Si je dis pas de bêtises Elle se planque dans des petites quêtes En plus Je la déteste Je l'aime pas J'espère qu'elle va mourir bientôt C'est pas bien de penser ça Mais c'est un personnage On s'en fout qu'elle crève Bref Bon je trouvais ça intéressant De voir finalement Que le système Certes le côté des donjons apparaissent Ont changé la face du monde D'une certaine manière Mais ça a aussi exacerbé Le système tel qu'il l'était Le système Attention là j'étais en mode anticapitaliste Le système Qui alienne un peu les gens Les gens ils ont pas envie De faire ce qu'ils font Ils ont pas envie Mais Ils se sentent obligés Parce que c'est comme ça Que ça marche Ça j'ai trouvé ça super intéressant Et à côté t'as le Jinwoo Qui finalement On survole un peu le délire Et décide d'utiliser ça A son avantage Genre j'ai trouvé la faille Dans le système J'ai eu un peu de chance Je vais l'utiliser Je vais en faire un outil Pour ma propre élévation Et pour atteindre Mon élévation Stricto sensu Au sens propre C'est à dire qu'il solo levé ligne Donc il pimpe Ses stats Il se pipe dans la vie aussi Le gars du maintenant Il fait 1m80 Giga beau gosse Table de chocolat Alors qu'avant C'était un mesquine Il se Comment dire Il élève Ses relations sociales C'est à dire que maintenant Il est un peu tassitur Mais il s'entend mieux Avec sa soeur Et il arrive à se faire Plus ou moins des potes On a l'impression Et il arrive à avancer Vers ses objectifs Son objectif C'est de trouver L'élixir de vie Pour soigner sa daronne Et voilà Donc du coup Il réussit A utiliser Les outils du système Pour le court-circuiter Et pour s'élever Mais En utilisant ça Il se pose la question Est-ce que finalement Je pars pas un peu Mon humanité Parce que là Entre l'épisode 1 L'épisode 2 Et l'épisode de maintenant C'est plus du tout Le même personnage Et il s'en rend compte On s'en rend compte Et les autres personnages S'en rendent compte aussi Le gars n'a plus rien à voir Bon déjà physiquement Il ne se ressemble plus Et en plus le gars C'est devenu Jean-Victime A Giga Shad En l'espace de 2 mois Tu t'as dit Bon qu'est-ce qu'il se passe Voilà Et lui il se rend compte aussi Que bon là Je vais buter un gars Enfin Il y a un passage intéressant Dans l'épisode 9 Qui Un peu cousu de fil blanc Encore une fois Dès que j'ai vu le gars Aux cheveux violets Arrivés Avec son regard en coin Avec les prisonniers Tu te dis Bon Lui il va se passer un truc Lui il est là Pour qu'on teste Jin Woo Face à un chasseur de haut rang Parce que jusqu'à présent Il s'est battu contre des random Là il va se battre contre un mec Qui fait plus ou moins partie de l'élite Un gars un peu sérieux Il va y avoir confrontation On va pouvoir tester son level Concret Donc c'est un peu cousu de fil blanc Qu'il allait se passer un truc De ce genre là A partir du moment Où on a eu le flashback Avec le daron Qui dit Ouais ces bâtards Ils ont violé ma fille Et ils vont s'en sortir Encore une fois Ça c'était super intéressant Parce que ça a pris un tour Un peu dark D'un seul coup D'un seul Tu te dis Ouais mais il y en a aussi D'autres Des gens malfaisants Qui utilisent ce système Pour Pour S'amender Entre guillemets De leur responsabilité Ou de Le système mis en place N'est pas punitif Il est permissif Envers ceux Qui sont un peu Pervers Vicieux Mal intentionnés C'est à dire que Le mec aux cheveux mauves Il profite qu'il y ait des donjons Pour buter des gens Parce qu'il kiffe Ce sentiment de puissance De doter la vie à des gens Et puis t'as les trois criminels Qui font C'est pas grave On est des chasseurs On est au dessus de la mêlée On est au dessus des random On peut faire ce qu'on veut Et même si on se fait gauler C'est pas grave On aurait une réduction de peine Parce que On est utile à la société quelque part Donc tu vois que le système Il est un peu pourri Donc j'ai trouvé ça super intéressant Et le truc était super dark d'un coup Vas-y Ma fille s'est suicidée A cause de ses cons Ma femme elle est à l'HP Prenez tout mon argent Butez-les ces bâtards Et faites-les souffrir Tu dis Waouh Et du coup tu te dis Au début tu te dis Bon le gars aux cheveux mauves Qu'il va les fumer Bon c'est un bon tu te dis Sauf qu'il se fait gauler Et il torture les autres gars De faire non en fait C'est un psychopathe aussi C'est un psychopathe aussi Mais Pareil Il est encore plus vicieux Que les trois prisonniers Parce que lui Il se fait passer pour un gentil Et sous couvert Qu'il est sur le bon camp Dans le bon camp Il en profite pour faire ses saloperies Et le système lui fait confiance Il va dire non mais c'est bon Toi t'es un bon Je peux faire ce que je veux Le système va pas remettre ma parole en doute Ça aussi c'est intéressant comme délire Donc à partir du moment Où il a commencé à buter des gens Tu te dis bon Il va se frêter avec Jinwoo Est-ce que ça va être un vrai défi J'ai envie de dire A la fois oui Et à la fois non Parce que En fait il va quand même Bien roulé dessus Au final Oui Et le passage que j'ai trouvé intéressant Dans ce duel C'est justement le moment Où il y a la notification du jeu Qui lui fait Vas-y ta mission c'est de le buter Et là il est soulagé Il fait genre Ah ouais C'est vrai que Bah ça m'arrange bien Parce que j'avais envie de le buter en fait Et en fait il attendait Que le système le valide Tu vois il a encore une petite réticence Le gars a buté des mecs Le gars est un fumier Le gars va les buter Mais il attendait quand même Le système Que le système lui dise Vas-y fume-le Et il fait ok je vais le fumer Et là tout d'un coup Il passe en dark mode Et il le défonce Voilà j'ai trouvé ça super intéressant Il y a un passage aussi Qui m'a Que j'ai trouvé intéressant Jusqu'à présent on avait un peu Le Jinwoo Qui était un petit peu devenu Il était tacitur Mais il était un petit peu stoïque Et tout d'un coup Il a montré une émotion Et une émotion De tristesse De regret Quand il a vu Le Kim était en train de crever Il a fait Non vous allez survivre Sinon je pourrais pas vous détester Déjà j'ai même pas capté Qu'il l'ait détesté J'sais pas d'où ça se voit ça Moi j'avais pensé Qu'il était passé à autre chose Si à un moment donné On l'a vu qu'il détestait Il détestait pas les gens Pour l'avoir abandonné Mais il détestait le système Enfin il y a le système Que lui il a Le système de jeu Et le système La société quoi Il détestait la société si tu veux Moi j'avais pas vu Qu'il prenait les gars personnellement Parce que les gars ont pas le choix Ils avaient pas le choix De l'abandonner Ils sont partis Ce qu'il y avait que ça à faire en fait Donc je pense pas Qu'il leur en voulait Individuellement Et force de constater que si Et donc là Il a montré une émotion Et ça faisait un moment Qu'on l'avait pas vu Montrer une vraie émotion Sincère De frustration De peine Donc il est pas totalement perdu Tu vois tu sens Qu'il a quand même Une certaine connexion encore Qu'il est pas totalement passé Du côté de Du côté obscur de la force D'une certaine façon Donc ça je trouvais ça intéressant Niveau animation C'était assez stylé Sur la deuxième partie du combat La première partie du combat J'ai eu un peu peur Fais pas vous mentir Je me suis dit Ça va être quoi ? Ça va être que des flashs le délire ? Parce que c'était ça On voyait que des traits de lumière Alors Ça ressemble beaucoup Les traits de lumière A certaines cases du webtoon Je me souviens de ce chapitre J'ai eu un flashback Et tu défiles assez longtemps Et tu vois tous des flashs partout Et dans le webtoon C'est style en webtoon Parce que tu peux pas mettre de mouvement Tu dois signifier le mouvement autrement Ça fonctionne En animation Ça fait un peu chipos Le délire On voit juste les traits qui passent C'est bon On n'est plus à toa animation Des années 90 Mettez-nous de la vraie animation Et à partir du moment Où il devient sérieux Là l'animation devient stylée Quand il commence à s'échauffer Tranquillement En mode Vas-y Allez hop On va se battre pour de vrai Il fait des petits mouvements de couteau Et tout Là il y a des vrais mouvements de caméra Là il y a une vraie animation C'était très très stylé Avec la musique derrière Avec l'iconisation Avec la grosse aura Voilà Encore une fois C'est hyper classique C'est hyper cousu de fil blanc Mais ça marche L'efficacité La simplicité Et dans la puissance évocatrice En fait Moi c'est ça que j'adore C'est ce concept que j'adore Dans les animés et les mangas C'est qu'ils ont parfaitement compris Comment La puissance de l'évocation Que ça soit en manga ou en animé Les japonais le font très très bien Et d'ailleurs Ça a débordé un peu dans le comics Tu regardes des comics récents Notamment de ceux de Superman Dessinés par Georges et Jiménez Je crois Et bien il reprend des scènes comme ça Ou même Olivier Kouapel Il fait des trucs un peu comme ça aussi Où t'as des moments iconiques Tu fais waouh Tu vois là T'as l'angle T'as la scène T'as le dialogue Et là tu fais ok Ça déchire sa mère Voilà c'est pour ça que j'adore L'animation japonaise Et le manga C'est qu'ils arrivent à Cette puissance évocatrice Incroyable Voilà Alors que c'est cousu de fil blanc C'est peut-être même un peu concon Mais tu t'en fous Parce que t'as des émotions T'es là Mais c'est trop stylé Le personnage Tu sais très bien Ils sont en train de te vendre un Ils veulent te faire bander Sur de la hype Sur du flow Mais c'est pas grave T'es là Oui c'est bon Je prends Trop stylé Gilles-vous Voilà C'est cousu de fil blanc On a déjà vu ça 5 millions de fois Mais on s'en fout Ça marche J'ai eu ma petite émotion Je suis content Bon après il y a eu la scène Avec l'autre connasse Qui arrive avec Tu lui donnes sa pierre En mode Tu l'as Voilà Faut qu'elle meure J'en ai marre de elle Ou alors au moins Bon j'allais dire Un truc misogyne Mais bon bref Donc un très bon épisode Même à la fin Quand il dit Vas-y restez là Je vais me taper le donjon Je vais me taper le boss du donjon Il ouvre la porte Avec la musique et tout Avec son Woody sur la tête T'es là Ah oui Ah génial Voilà Donc un très bon épisode Avec du fond La forme était au rendez-vous aussi Voilà Donc franchement Solo Leveling Pour l'instant Ça tient plutôt ses promesses Force est de constater Très très curieux De voir la suite Parce qu'en vrai La suite De mon souvenir Que j'en ai La suite est vraiment mieux Donc on va voir Ce que ça va donner Cette fin de saison Je me demande bien Sur quoi ils vont finir Cette saison d'ailleurs Mais en tout cas Très bon épisode Une fois de plus J'ai kiffé Voilà C'est à peu près tout Ce que j'ai à dire Pour cette semaine Je vous laisse le soin De me dire ce que vous en avez pensé En commentaire De mettre un petit pouce bleu De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à très bientôt Sur Spatulbro Pour de nouvelles vidéos Que la passion vous guide Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501